Welcome en France est une initiative de GRS France qui accueille des demandeurs d'asile. Et sur Sophia Antibolis, où on habite, on a accueilli plusieurs demandeurs d'asile de suite et on organisait des cours de français par des bénévoles. Et on s'est rendu compte qu'après beaucoup d'heures d'investissement, qu'ils avançaient très lentement et que finalement le progrès qu'ils faisaient n'était pas à la hauteur de l'investissement. Et donc on s'est dit on va créer un nouveau projet, un projet d'apprentissage de français intensif avec un accompagnement personnalisé. Ce projet, on a pris 10 demandeurs d'asile et on s'est dit, alors le matin on embauche des profs certifiés, 3 heures de français intensif, l'après-midi 2 heures d'accompagnement de l'héménie numérique pour écriture de CV etc. et puis exploration professionnelle. Et cette partie de l'après-midi s'est assurée par 15 bénévoles, qui étaient vraiment très motivés. Aussi c'est assuré par des partenaires locaux. Donc rapidement on s'est trouvé avec un tissu local mobilisé qui n'était pas acquis à la cause. Et ça s'est fait vraiment bien. Et sur 12 semaines, on les a amenés à l'obtention du diplôme minimum de français qui s'appelle le DEV, niveau A1. Et donc il y avait un objectif et il y avait un challenge et il y avait une pression aussi. Et ça, il y avait un début et une fin du projet. Moi j'ai trouvé que le bien que ça fait aux demandeurs d'asile est évident parce que ça leur donne un ancrage. Ça les fait se réveiller le matin pour quelque chose, prendre le bus comme tout le monde, avoir une journée de 3 heures et 12 heures, revenir chez eux avec un sentiment d'avoir existé et d'avoir accompli un travail. Et puis notre motivation au départ c'était de voir que la France depuis toujours est une politique d'immigration. Mais elle est très faible dans l'intégration. Et en réalité, il y a des papiers qui sont donnés aux réfugiés quand ils arrivent. Mais il n'y a pas de vraie procédure pour qu'ils entrent dans la société d'une manière fluide. Et ce qui était important pour nous, c'était de créer un accompagnement qui permet à ces personnes de sortir de leur communauté ethnique. Une des choses qui m'a le plus touché, c'était de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui au départ n'étaient pas très partant pour aider les millions et les réfugiés. C'est-à-dire pour eux, c'était des étrangers et ils se disaient, pourquoi faut-il aider ces étrangers ? Il faut aider les gens qui sont chez nous, dans notre commune, les Français. Et quand on a fait quelques repas avec les représentants de la mairie, on a rencontré d'autres personnes, comme a dit Dorothée, dans les locaux, les commerçants, les restaurateurs du petit village, on a fait cette formation, on voit qu'il y a des liens qui se tissaient entre eux. Et que ces personnes qui au départ disaient, mais franchement ça ne nous intéresse pas, on commence à dire, mais ces personnes sont vraiment bien, et c'est vraiment chouette, et ce projet, il est magnifique. Et donc à la fin, on a senti que beaucoup de personnes, qui normalement ne s'intéressent pas à ces questions, étaient très partant, et trouvaient que ce projet était merveilleux parce que, justement, ils rencontraient des personnes. Ce n'était pas juste l'étiquette migrant, mais c'était des hommes et des femmes, qui étaient des hommes et des femmes très chouettes. Ils ont la possibilité de développer cette amitié avec les familles, et donc une fois qu'ils ont leur statut de réfugié, on fait une grande fête avec toutes les familles, une fois qu'ils ont leur première offre d'insertion, on fait une fête, et voilà. Et donc, ils partagent les nouvelles avec nous, et donc ils rentrent, ils s'intègrent dans la société française, des relations bienveillantes. Et donc, au-delà du fait qu'ils apprennent le français, qu'ils essaient de trouver du travail, qu'ils trouvent du travail, en fait, il y a la création des liens. Et ça, pour nous, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est de créer des liens. C'est de créer des liens entre des groupes de réfugiés et des migrants qui ne se mélangent pas entre normalement, de créer des liens entre les français et ceux qui arrivent. Je crois que la rencontre entre ces deux mondes, c'est le cœur de l'accueil. Ça ne peut pas être simplement, on fait la charité, c'est on crée des relations, on crée des amitiés, et l'avenir, c'est ça. Et c'est bénéfique pour tous les partenaires. La perle du projet Espoir, c'est que tous les mercredis midi, on proposait aux demandeurs d'asile de partager leurs petits plats traditionnels. Donc, on mettait à l'église de Sofia, on a mis à disposition une belle cuisine et un lieu d'accueil. Et après le cours du matin, ils cuisinaient leurs plats et tous les bénévoles venaient et on faisait des repas très conviviales. On a appelé ça PPP, partager ces petits plats. Et l'esprit était très léger et très gai, parce qu'il me semble qu'on leur donnait l'occasion de donner quelque chose, d'être actif et pas seulement réceptacle du français, des valeurs de la République, etc. Et donc, c'était vraiment un moment de grande convivialité.